Bonjour mes petits aliens, je suis Guédi Banco, s'illustrateur et concept artiste. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle tablette graphique XP-Pen, la Artist Pro 24, deuxième génération, en mode 4K. Elle est gigantesque ! Ensuite, on va la tester et la comparer à ma tablette graphique actuelle, la Artist Pro 24, première génération. Et en fin de vidéo, je vais découvrir avec vous un cadeau mystère que XP-Pen m'a offert. Donc restez jusqu'au bout ! Cette nouvelle tablette sera-t-elle à la hauteur de son prix ? Quelle nouvelle technologie cache-t-elle ? Quelle surprise va-t-elle nous réserver ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, maintenant ! Let's go ! Bonjour, ici Dick Zuby, bienvenue dans votre journal télévisé quotidien, UFO Info, dans lequel vous retrouverez toutes vos actualités extraterrestres. Voici le bulletin du jour. Comme vous le savez, un vaisseau extraterrestre est en position géostationnaire depuis plus de 6 mois au-dessus de la ville de Toulouse. Et un bulletin d'information de dernière minute vient de tomber. Un colis suspect a été largué hors du vaisseau-mère. Nous avons envoyé sur les lits notre journaliste spécialisé, ce décérébré de James Patagall, afin qu'il nous donne de plus en plus d'informations sur ce colis et qu'il nous informe de son contenu. À vous, James, nous sommes impatients de découvrir votre découverte. Oui, bonjour, Dick Zuby. Alors, je suis sur place. Sur les lieux du crash de ce fameux colis mystérieux, vous pouvez le récupérer et l'emmener en lieu de sûr dans notre labo sécurisé d'unboxing. Est-ce que ce colis renferme une technologie alien qui pourrait nous être bénéfique ? Nous allons découvrir tout ça ensemble. Ouais, ok, c'est bien beau, mais dépêchez-vous de décarrer d'ici, parce que vous allez vous faire dégommer par des lasers aliens bientôt. Oui, Sire, vous avez raison. Vite, au labo ! Sire ? Mais qu'est-ce qu'il a encore fumé, celui-là ? Ah, qu'est-ce que c'est lourd ! Ça pèse vraiment à d'un mort, ce truc. Bon, mais fait Zuby, nous flossiez enfin au laboratoire, nous allons pouvoir effectuer enfin l'inspection. Eh, Duglan, vous allez ouvrir ça sans protection comme ça, là ? Prenez un minimum de précaution, bordel ! On sait jamais avec ces extraterrestres à la mort, moi le Zuby. Ah oui, c'est vrai, vous avez peut-être raison. La voilà, nous sommes frais à faire face à toute contamination xénomorphique. C'est parti pour l'inspection. Regardez, on irait une inscription en langage alien, et là, il y a un petit bouton push, juste là. Alors déjà que vous comprenez même pas la langue française, c'est même pas la peine d'essayer de décrypter en langage alien, hein, mon pauvre. Et puis votre bouton push, là, ça serait peut-être pas mal d'appuyer dessus, non ? Je sais pas, je dis ça comme ça, quoi. Au pif. Oui, désolé, je suis un peu bête parfois. Un peu bête, parfois ? Hmm, double fail. Ouais, c'est vrai. Allez, appuie ! Wow ! Wow, purée ! Wow, ça y est, Dix, ça s'est ouvert ! Euh, Calmos, appelez-moi Monsieur Zuby, s'il vous plaît. Je préfère, hein, parce qu'on n'a pas élevé les Tamagotchi ensemble. Vous devez pouvoir en inspecter le contenu. Oh ! Ah, magnifique ! Wow ! Câble HDMI. Displayport. Câble d'alimentation. USB-C to Wii USB-C Autre partie du câble d'alimentation Double stylé, stylé fin, stylé classique USB-C à USB-A Cable d'alimentation étranger String de doigt Chiffon de nettoyage Police de garantie, Quick Guide Mines de rechange pour stylé classique Mines de rechange pour stylé fin Regardez-moi cette taille complètement démente C'est bon, je vais pouvoir retirer mon masque Car tout danger de contamination est écarté Waouh, la qualité des matériaux a l'air tout bonnement excellente Et puis regardez-moi cette taille, c'est démentiel Il y a même cette télécommande que je trouve très intrigante et très extraterrestre Maintenant que tous les éléments sont déballés et qu'il n'y a aucun souci à avoir Je vais analyser tout ça avec mon scanner à impulsion positronique Oula, n'utilisez pas trop de mots techniques, vous allez vous faire un AVC Allez petit scanner, scanne tous les éléments, vas-y, vas-y, vas-y Ouaai Voici les résultats de mon scanner Tout est là Écran Ultra Vision 4K 3840x2160 pixels Revêtement anti-reflet Couleur d'affichage à l'écran Calman Verified Rigoureusement calibré 1,07 milliard de couleurs Deux stylés fournis 16384 niveaux de pression Avec plus intelligente X3 Pro Stylé classique plus stylé fin Stylé à inclinaison de 60% Système de refroidissement automatique sans ventilateur Tablette développée en collaboration avec l'artiste de renommée mondiale Shan Jiang Télécommande 10 touches de raccourci Bluetooth ACK05 Faible émission de lumière bleue Support ajustable ACS02 Gagnant du Red Dot 2024 pour son design ergonomique et ses accessoires Le verdict de mon scanner essence d'appel Ça a l'air d'être une technologie absolument incroyable Toute cette technologie a l'air vraiment très prometteuse Et nos téléspectateurs, qu'en pensent-ils ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire les téléspectateurs Waouh, en effet, ces technologies ont l'air impressionnantes On pourrait peut-être les utiliser pour essayer de vous faire fermer votre gueule Mais pourquoi vous me parlez toujours mal comme ça, vous ? Parce que je vous aime pas, vous êtes chiant En plus, vous avez le QI d'un tabouret De toute façon, vous méritez pas votre place Vous êtes juste là parce que vous êtes le fils du sous-directeur Bon, maintenant, nous allons passer le relais à notre spécialiste Gwendy Bankos qui va tester cet objet pour nous Ah, je l'aime bien, moi, ce petit Gwendy Bankos Lui, au moins, il est pro, il a pas le QI d'une nuit perdue dans une paella comme vous, là Allez, c'est à vous, Gwen, on vous écoute Ah, enfin, merci, parce que je vous rappelle que c'est ma chaîne YouTube et ma vidéo, bordel Comment je me suis fait piquer la vedette par ces deux abrutis Alors, comme vous avez pu le voir dans l'unboxing de ce formidable James Patagall Waouh, c'est un véritable monstre, regardez comme un géant, je peux me cacher derrière et tout, wouhou Alors, première chose à savoir sur cette tablette, c'est qu'elle coûte 1399 euros Parce que c'est une version 4K de mon ancienne tablette, la XP-Pen Artist Pro 24 que j'avais testée il y a 4 ans Vous pouvez trouver dans une fiche ici le test que j'avais fait sur cette chaîne Et donc, elle coûte à peu près 400 euros de plus déjà que cette grosse tablette qui était la plus grosse d'XPen Mais celle-là, c'est le dernier produit, elle est encore plus énorme Et en version 4K Et en plus avec une télécommande de raccourci Bluetooth, génial Alors avant que je teste et que j'installe cette tablette, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une tablette pour les professionnels Ça sert vraiment à rien de mettre autant d'argent là-dedans si vous débutez C'est vraiment pour les illustrateurs pro, les illustrateurs aguerris Mais vous inquiétez pas si vous êtes débutant, ne partez pas de cette vidéo Parce que le sketch là, il n'est pas fini, il va y avoir encore James Patagall et Dick The Big qui vont revenir Donc restez jusqu'à la fin, il y a des petites surprises Après c'est sûr que 1399 euros, c'est un budget quand même Mais si on fait la comparaison avec le produit Wacom qui ressemble le plus à cette tablette C'est-à-dire la Wacom Cintiq Pro 4K 24 pouces Et bien chez eux, elle est au prix des membres de 3850 euros Un truc comme ça, donc pratiquement 4000 euros Donc là, pour 1400 euros, on a la même Son gros plus pour les professionnels aussi, c'est qu'elle a un écran super bien calibré Calman Verified, 1,07 milliard de couleurs Et ça j'avoue que pour les professionnels qui sont assez exigeants sur la qualité des couleurs Le calibrage et tout ça, même pour les impressions et tout C'est quand même super important Alors pour moi le gros plus, c'est aussi le support ajustable qu'il y a derrière Moi j'adore ce genre de support C'était le même sur la première génération de la Artist Pro 24 J'adore ce support-là Et vous avez aussi cette petite plaque bizarroïde avec laquelle Jeff Patagon a fait des conneries là C'est tout simplement pour cacher tous les fils qu'il y aura ici Vous pouvez les cacher avec ce petit cache en plastique Comme ça vous vous faites un cable management de dingue Donc voilà, plein de petites features qui vont régaler les professionnels Ce que j'adore aussi, c'est qu'elle est fournie avec ce petit chiffon de nettoyage Et ça, c'était pas le cas sur la Artist Pro 24 C'est un détail, mais qui a son importance Regardez-moi la différence de taille avec la Artist Pro 24 Qui était déjà assez grande Après si vous regardez bien la partie grise qu'il y a là, c'est vraiment l'affichage Il n'est pas forcément beaucoup plus grand que la Artist Pro 24 L'ancienne Artist Pro 24 première génération, c'était du 2K Alors que celle-là, c'est du 4K Avec des bien meilleures couleurs Mais alors Adès, ça a l'air de te passionner de cet unboxing d'XPBN Allez c'est parti les amis, on va vérifier ce que cette petite tablette a dans le ventre Je vais l'installer sur mon bureau, débrancher mon ancienne tablette Installer le pilote Et on va tester un peu ses capacités, les couleurs et tout On va regarder ça Et je vais vous donner mon petit avis sincère Et après on va retrouver les deux autres abrutis Et puis il y a des petites surprises Donc ne quittez pas la vidéo Sous-titrage ST' 501 Bah écoutez, je suis carrément conquis Je n'ai absolument rien à dire Sa taille énorme offre un confort optimal Le pied aussi qui peut se régler, c'est juste génial Et regardez cette qualité de couleur et tout C'est tout bonnement incroyable Regardez la qualité 4K aussi pour le dessin C'est magnifique, rien à dire C'est juste parfait, j'adore Sincèrement le pro qui est en moi est ravi Truc de fou XPPN Et sur la fidélité des couleurs je suis bluffé Regardez là j'ai mis à l'écran la même image que là Et ça c'est mon écran BenQ que j'ai déjà testé sur cette chaîne C'est un écran professionnel spécialement calibré pour l'illustrateur Vous avez la fiche qui va popper là Et regardez la différence, il n'y en a aucune C'est super bien calibré En fait cet écran est vraiment calibré pour les professionnels Ils ont un système qui s'appelle Xcolor Verified Et c'est vrai que les couleurs sont magnifiques, regardez C'est calibré exactement comme mon écran derrière, c'est magnifique J'peepen comme toujours vous m'avez bluffé Ça donne envie de plonger dans le dessin Et au fait mes petits aliens Sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% Pour les premières commandes de cette tablette Et en plus de ça économisez encore 50€ de réduction Avec mon code Gwenn2450 Cette offre est valable du 25 octobre au 11 novembre Donc activez-vous le melon Ah attendez c'est quoi ce bruit ? Oh c'est la télécommande ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Peut-être qu'il faut que j'appuie dessus ? Je sais pas du tout ce qui se passe Allez j'appuie Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Petit amièle, écoute-moi bien C'est le commandeur du vaisseau meilleur extraterrestre Du film télépathique Nous te remercions pour l'analyse de votre produit artistique Et nous voulons te féliciter à ton franche et modeste cadeau protonique Est-tu prêt ? Fui une petite humaine de pâte de thé Oh mais bien sûr que je suis prêt C'est trop gentil, fallait pas franchement Par contre parle-moi mieux parce que sinon ça va chier des bulles en carton-pâte C'est la petite surprise de la vidéo Bon bah du coup mes amis Je vous jure que je sais pas du tout ce qu'il y a dans cette boîte Apparemment c'est un cadeau d'XP-Pen Merci XP-Pen Et bah on va ouvrir ça, on va voir ce que c'est C'était la petite surprise de la vidéo Promis je sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans On va découvrir ça en direct Donc voici la boîte elle est assez lourde En plus je me demande vraiment ce qu'il y a à l'intérieur Allez découverte du tiroir numéro 1 J'ai peur c'est peut-être une technologie alien affreuse Wouaaaaaah Trop mignon Ohlala c'est trop choupinou de la part de l'XP-Pen Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Trop mignon c'est des espèces de petites décorations pour le sapin de Noël Avec plusieurs petites cartes de vœux à l'intérieur Que je peux renvoyer à ma famille C'est trop mignon Ah dis donc il y en a beaucoup Il y en a plein Pouvoir écrire à la terre entière Encore des petites décorations de Noël Ensuite Ohlala il y a encore plein de trucs Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Dream Brave True On va ouvrir ça Alors qu'est-ce que c'est que ce bidule ? C'est trop chou C'est un petit carnet Petit carnet de dessin Trop bien Merci beaucoup XP-Pen C'est Noël avant l'heure Là il y a des petites enveloppes personnalisées Pour envoyer les petites cartes postales de Noël Et ça il y a encore cette petite boîte Oh des petits crayons XP-Pen C'est-il pas mignon tout ça ? Allez on va checker le deuxième tiroir What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est trop kawaii Trop marrant un truc pour dormir Pour faire la sieste C'est génial Merci XP-Pen C'est Noël avant l'heure Regardez comme c'est kawaii Oh la texture est hyper agréable En plus c'est tout doux Tu peux pouvoir aller dans la mer Ah ça pour dormir dans l'avion Oh là c'est mou C'est mou et mou de fou Oh pardon je m'étais endormi pendant la vidéo Franchement c'est trop mignon T'aimes bien XP-Pen Hadès ? Qu'est-ce que t'en penses de ce cadeau XP-Pen Hadès ? Pas mal hein ? Bon bah un gros gros merci à vous XP-Pen pour tous ces cadeaux Allez je vous rends l'antenne là les deux zigotos Eh moi aussi je veux un cadeau Non pas de cadeau pour les débiles Eh bien merci beaucoup Gwen pour ce rapport bien détaillé Bon bah ça t'oblige à l'air tout bonnement incroyable Et d'une qualité exceptionnelle pour son prix Gwen, ce teubé de jet pas ta gueule Et moi même félicitons énormément XP-Pen Pour ce nouveau produit tout bonnement dément Monsieur Zuby, monsieur Zuby, allo, allo Ah attendez ce taré de James veut nous dire une dernière chose avant de finir l'émission On vous écoute con- euh James Ouais il faut que je vous parle parce que là j'en ai vraiment marre de votre harcèlement là Oui oui je vous écoute tête de gland à lunettes Depuis tout ce temps Je vous ai manqué Figurez-vous que Ma grande révélation Aujourd'hui c'est que Je fais partie des leurs Alors maintenant Tu vas crever X-A-B-E Oh putain je le savais J'étais toujours trouvé chelou J'aurais dû m'en douter J'allucine Et ouais il faut pas parler mal aux têtes de gland Sinon voilà ce qui arrive Merci d'avoir regardé cette vidéo Et rendez-vous sur la prochaine Et continuez à regarder les vidéos de Gwen jusqu'au bout Sinon c'est vous que je pulvérise Vers l'infini Échépréose Ha 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz